Bonjour, on se retrouve pour Wonder Woman Faboc Prime 1 ! Une statue qu'on a fait au Pourquoi Preco ? Qui était une des statues les plus attendues de l'année, je pense. Ouais, de l'année, de l'année. Il faut ça qu'elle est quand même un petit peu en retard. Ben, on aura présenté le tir au Faboc en un an. Ouais, c'est vrai. Donc on a eu le pas de Faboc sorti il y a plus ou moins 6-8 mois. Il y a même pas un mois... Superman vs 2-Z. Et là, enfin, Wonder Woman contre les id. Alors, il y a deux versions, version normale et version exclusive bonus qu'on a ici présents. Mais si, du coup, nos amis et notre avis ici-là, nous avons permis de la déballer pour la vérifier. Parce qu'on a tous des exclus à nos clients. Et les régulaires seront du coup pour les magasins. On n'a plus d'exclus. Ne vous en demandez pas, ce n'est pas pas que de 3. 800 pièces pour la DX de mémoire et 300 pièces pour les régulaires. La différence, ça va être les armes que vous allez voir pendant la vidéo. Alors, première impression, la statue est exceptionnellement badass. Badass, claquante. Elle a cet effet qu'elle nous a donné pour la Red Sonja à l'époque. Et, waouh, Prime 1 a effectivement monté d'un level. C'est juste dingue. Mais contrairement à ce que je pensais, la Rebirth me disait que la Rebirth est pas mal, ça l'a aidé beaucoup mieux. En fait, finalement, elles se valent mutuellement dans leur chara-design. Oui, parce que la Rebirth, moi j'avais commandé celle-là et pas la Rebirth. Je n'ai pas changé d'avis du tout. Mais celle-là me paraissait un peu plus haute en vidéo. Parce que je pense que déjà le Faboc avec le Batman était déjà haut. Le Boomsday était énorme. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se dire, ouais, on va peut-être un petit peu la série. En fait, ce qui me dérange juste, c'est le fait de ne pas avoir mis l'hydre, tu vois, et l'avoir fait monter au moins jusque-là, pour que la Rebirth soit vraiment en l'air. Il serait abusé. Là, il reste 15 heures. Oui, je crois qu'ils ont fait que ce cas-là. Alors, on va commencer sur Random Man et forcément avec ses armes. Sa main droite comporte trois armes différentes. La première ici, la version régulière, avec l'épée en sang glanté, en métal, chers amis, en métal. Alors, je vois la finition. La finition est juste sublime. Franchement, sur le photo, elle ne rend pas aussi bien. Le son déjà, j'ai l'impression qu'ils l'ont accentué et ça rend beaucoup, beaucoup mieux. Et puis juste le fait qu'elle soit en métal, elle est beaucoup plus brillante et mieux cet effet justement d'épée que s'ils avaient fait en PVC. Je me rappelle, on avait insulté le sang noir de je ne sais plus qui, tout dégueulasse, de Hélène Dill, de Weta. Là, ça n'a rien à voir. On a vraiment un travail de sang légèrement séché, mais encore humide, on va dire, du fait qu'elle se bat et qu'elle vient de tuer des îles. Donc, c'est un sang frais, mais pas frais de, il y a une seconde, frais d'il y a quelques minutes. Et, oui, le travail même de la gaze, etc., est fait en style Wonder Woman. Alors, pour l'aimantation, c'est facile. Ça tient vraiment bien. Il y a un aimant en plus, une tigeur métal, donc ça va éviter tout problème durant le temps et même à l'exposition. Ensuite, deuxième item, vous avez la fameuse hache qui se positionne également. Alors, là, vous avez du sang coagulé et sur les deux lames. Pareil, très bien travaillé comme Berserk, mais avec des lignes vraiment faites qu'elle est hachée et coupée nettement l'hydre. Et, ça donne plus de masse par contre la Wonder Woman. Là, t'as vraiment ce côté un peu plus guerrière, mais pas une guerrière fine, etc., à l'extrategie. Là, t'as tout la choix. Elle a la hache avec Xena, en fait. Ouais, là, à fond, ouais. Mais, ouais, la hache, c'est terrible. Et, encore une fois, ce qui est bien, t'as vu le style ? Ils ont des ailes à la Wonder Woman, le métal, beaucoup abîmé. Vraiment, un côté vieille arme grecque qui est utilisé régulièrement. Et puis, ça choque pas. Moi, j'aime mieux l'épée perso, parce que la hache est un peu trop grosse. Je vois mal, elle, avec une hache habituellement. Meuf, café. Et, troisième item, attention. Version bonus. On a, donc, la lance. La lance, par contre, lui fait prendre de la hauteur. C'est intéressant, je trouve. Attends, hop. Voilà. C'est pas mal comme ça, hein ? Oui. Bah, il est cool. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'elle prend plus de hauteur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens sur la lame. Donc, on voit que c'est... Tu vois ? Ils auraient dû permettre de mettre une épée plantée dans l'hydre. Pour que l'épée... C'est comme si elle a l'air qu'il y ait l'épée, qu'elle ait plantée, qu'elle prenne la lance pour... ...finir l'hydre. Tu vois ? Je suis moins fan de la lance. Ouais ? Là, je suis vraiment cool. Et l'épée aussi, c'est le meilleur. On la voit même pas si on la voit. Ça va tellement haut comme ça. Un poco. Ouais, un poco, ouais. Mais la lance, c'est vraiment chouette quand même. C'est un item bonus. Qui vaut 100€, c'est ça, avec les deux ? Bah, 100€ différences, ça va encore. Bon, bah, pour faire la review, comme je n'aime pas trop, on va mettre l'épée. Comme ça, vous avez la vision complète. Ensuite, Joe, le deuxième bras comporte un magnifique bouclier. Un magnifique bouclier hyper bien travaillé de la part d'O'Prime One. Franchement, le travail métallique est encore une fois usé et vraiment très bien réalisé. Le côté grec, parfait. Je trouve que franchement, ils ont soigné le détail. C'est impressionnant. Il n'y a aucune bavure. Aucun souci à tout niveau. Les impacts sont cool parce qu'on voit que c'est vivant dans le sens que le bouclier métallique a subi des dégâts avec les hydres. Et il y a des morceaux qui sont pétés, des morceaux qui sont abîmés et il y a eu des chocs dessus. Et c'est vrai que c'est très réaliste. Ensuite, le visage. Alors ça, c'est la critique qu'on va avoir sur cette Faboc. Elle est magnifique. Mais elle a ce côté très masculin. Qu'on ne s'attendait pas en photo. On ne m'attendait vraiment pas à avoir autant de visage aussi carré. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le visage est un peu beau. Masculin. En fait, il n'est pas vraiment masculin. Il est plus tiré sur des traits carrés. On est plus sur du short, c'est des guerres féminins. Alors, ce n'est pas grave parce qu'on a vu qu'il y a des Wonder Woman plus fines. Sur Gal Gadot qui a pris le rôle à une femme même beaucoup plus frêle par rapport à la Wonder Woman. En fait, théoriquement, ces Wonder Woman-là correspondent beaucoup plus à elle. C'est ce que j'allais dire. Logiquement, le truc, c'est qu'on peut donner son point négatif. Mais, dans les comics, elle est plus carrée. Donc, ça ressemble beaucoup plus, c'est plus cohérent. Et puis, Faber a très beaucoup plus carré aussi. On l'a vu avec Superman, Batman et Wonder Woman. Autant les lèvres que les yeux, le nez. Vraiment, la texture du personnage est super bien réalisée. Elle est parfaitement en accord au niveau des yeux avec l'île. Elle regarde vraiment son ennemi. La chevelure est en trois temps, même voire en quatre. Vous avez donc du coup d'abord les gros cheveux à mettre derrière. Une mèche à droite avant et deux mèches à gauche. Donc, vraiment, sans les cheveux... Elle aime ça le sémi. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Et pour finir, vous mettez la tiare. C'est une tiare ? Un diadème ? Un diadème. Le diadème, mais c'est beaucoup mieux. Un diadème, c'est plus classe qu'une tiare. C'est bizarre, tiare. Que vous mettez dessus aimanté. Donc, au final, tout ça semble pour que ce soit super bien fait. Alors, ici, vous avez les cheveux noirs, mais... Alors, je ne sais pas comment ils n'ont pas réussi à les casser. Parce qu'ils sont en résine et il y a un petit peu de PVC au fond. La chevelure est hyper bien travaillée parce qu'il y a beaucoup de vie dedans. C'est vrai. Franchement, c'est un parti pris hyper osé. Mais il faut le faire parce que sinon, s'ils aient mis en un bloc, je pense que ça cassait. Il faut savoir qu'il n'y a pas de démarcation forcément avec la tête parce que la tête et le corps sont tout d'un coup. C'est vraiment les cheveux et les mains qui changent. Le reste, la Wonder Woman, elle arrive, bam ! C'est en un seul trait. Le design ici donné est très guerrier. Ils n'ont pas voulu faire une Wonder Woman super-héros. Ils ont vraiment vu prendre une Wonder Woman qui est guerrière athénienne. C'est ça que je retrouve, moi. Ils ont vraiment pris une femme qui se bat contre des monstres mythologiques qui n'est pas une Wonder Woman qui se bat contre un monstre pour sauver les gens. Et ça, c'est un parti pris comme je disais bien. Mais c'est super cool. Ensuite, Joe, la peau du personnage. Enfin, la texture de peau est assez particulière. C'est du Faboc. C'est du Faboc. Légèrement translucide à certains endroits. Et le travail de pigmentation est juste sublime. Il n'y a rien à dire. Musculature. On a une musculature d'une bonne Wonder Woman version comics, version Faboc. Mais pas trop. C'est une fin de notre carrière à nous, mais fit. C'est pas une femme, genre la Cara Dune, qui est fat mais genre elle se fout des patates de forain. Mais elle, elle avait ce côté un peu trop catcheuse. Là, c'est une belle femme. Mais je suis sûr que quand elle est à côté de toi, tu te fais genre... Ah, parce que Geneviève annonce que Cara Dune, c'est trop drôle. Ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. L'armure de Wonder Woman ici est très stylisée en comics. On retrouvait très Faboc, surtout au niveau de l'armure, avec des traits très carrés mais surtout aussi très fins. avec l'armure qui est très effilochée. Il faut savoir qu'au montage, la jupette en dessous, c'est toutes les petites bandes de la cuir sont à la main à mettre. Alors, code couleur, aimanté, hyper facile. J'ai même pas regardé le plan. J'ai fait ça, je fais clac, 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 c'est fini. Ça, c'était vraiment plaisant. Au niveau de l'armure aussi à droite, vous avez l'assaut de la vérité qui est à fixer vous-même. Mon regret, mais je comprends, ça aurait été cool de l'avoir aussi en main. Tu vois, le fait d'avoir comme avec la Wonder Woman une justice, d'avoir comme ça avec son assaut, mais je pense que ça aurait été hyper galère à l'installer si on fait trop. Je pense que là, ils se sont dit, on va mettre juste à sa stature. C'est très très bien. Et on finit sur ces magnifiques bottes qui ont du battle damage. L'armure est pratiquement pas abîmée, etc. Mais par contre, on voit qu'au niveau de ces bottes, il y a des impacts comme si elle avait foutu des coups de genou à l'île, comme si elle avait été attaquée et qu'elle avait pu esquiver. Par contre, aucune blessure. C'est juste ça peut-être qui pas me frustre, mais la Wonder Woman qui se bat contre une île, l'île a plus chère, mais la Wonder Woman elle a que dalle, tu vois. Après, c'est le côté vendu pour tout le monde. C'est vendu pour tout le monde, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu de traces. Aucun Batman, aucun Superman, personne n'a du sang. Bah oui, mais non, même pas du sang. Juste comme on a dit Superman 12 et, tu sais quoi, il n'y a pas de griffure sur le costume. J'ai une demande de DC Warner. Je pense bien, ouais. Mais ça aurait été cool d'avoir, je vais faire mon gros vendeur de statues, mais une version Battle Damage, mais avec, pas gore, mais des lignes de sang. Moi, je vais arriver à la version Bloody. Ouais, tu penses ? Elle n'a pas Bloody ou Battle Damage ? Je ne sais pas, s'ils voient qu'effectivement, après que tous les affluenceurs ont fait une vidéo, et elle part, ils vont se faire, OK ! On va faire le moule ! Ouais, Bloody ! Il y a la justice, on l'a fait en normal, et elle s'en tire. Mais là, la Wonder Woman elle-même, en fait un tiers, est parfaite. Elle s'emboîte dans l'hydre, qui est de ce côté-là, avec son pied, et elle s'appuie avec le deuxième, et c'est tout. Elle tire en elle-même, elle est parfaite. Quand on bouge la statue, il n'y a pas de... Elle part sur le côté. Elle est en équilibre parfait, et elle a une position nickel. Deuxième chose sur la statue, et pas des moindres, l'hydre. Une hydre qui est en plein combat, et qui on voit perd le combat, puisqu'elle est hyper blessée. Une partie coupée, morte, et l'autre en essaye de survivre, mais c'est pas trop gagné. Et là, pour une fois, c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, enfin, il n'y a pas un équilibre dans la statue, c'est, Wonder Man va gagner, bonne journée, au revoir. Là, c'est sur la statue. Elle est en train de les défoncer. Ah, clairement. Mais, ce qu'on va vraiment souligner, et pour moi, c'est comme quoi, sur les monstres, les créatures, Prime One, à un level, qui est électronique. Même Weta, qui est balèze, ne fait pas aussi bien pour moi. Alors, sur les îles, il y a trois principales îles. La première, c'est celle qui attaque Wonder Woman, qui est encore au combat. On remarquera une gueule ouverte, avec... Alors, ce qui est particulier, c'est ce sort de venin, ou autre, qui sort de sa dentition, ou du sang, je ne sais pas, non, c'est de la dent, c'est du venin. Moi, je pense que, je ne sais pas, il y a certaines dents, c'est... Parce que ce n'est pas du sang, il saigne rouge, on ne peut pas saigner rouge, tu vois. Donc, la mâchoire, elle a de la résine translucide, comme si c'était au dire du venin, parce qu'elle a des îles en général, elle crache sur du feu, peut-être que c'est de la sécrétion pour cracher du feu. Ça peut être ça. La langue est magnifique, elle est aimantée avec une légère translucidité, et la gueule, l'intérieur de la gueule. Et juste magnifique. Franchement, la légère résine translucide à l'intérieur est parfaite, parce que, du coup, on a encore plus le côté vivant. Là, on sent le côté réaliste et aspect où on a l'impression qu'on est dans la scène et qu'on est en train de vivre la scène actuellement. Pour tout ce qui est de la créature en elle-même, génial, une tête de dragon hydre, où on retrouve toute une ossature cuirassée au niveau du front, mais aussi beaucoup de cuir de serpents, parce que tout ce qui est mâchoire a légèrement des écailles, mais en-dessous, en fait, toute sa partie un peu plus molle est vraiment comme des écailles. C'est impressionnant. Parce qu'on le voit beaucoup comme elle est... Je ne sais pas comment Prime arriver un tel souci de détail, et j'aimerais qu'il garde ce sculpteur-là pour d'autres projets dans le cible. Parce que là, déjà, Renzenja contre... C'est un livre aussi, hein, un dragon. Je ne sais plus. Le livre était sublime, mais là, on a monté encore d'une gamme, et c'est impressionnant. Donc ça, c'est la première tête de livre qui est principale, qu'on voit, qu'on ne peut pas rater puisque c'est celle-là dans l'attaque. La deuxième, c'est celle qui est la plus grande puisqu'elle fait tout le tour du socle. Elle démarre au niveau du pied Wanderoman, parce qu'il faut savoir que ce titre-là doit se placer en aimant. Donc, non seulement l'aimant tient l'ivre, mais en plus, le pied est appuyé sur le poids. Vous avez des battles d'amèche dessus avec du sang, des coupures, etc. qui ont été faites récemment, qui montrent que l'ivre est en train de perdre ou surtout abîme la cuirasse de l'ivre. Et ensuite, tout le travail va partir du bas en tournant derrière Wanderoman et en finissant sur la tronche. Donc ça, c'est de façon la gueule. Et ça, c'est cool parce que le travail est similaire à l'autre. On a vraiment des grandes piques dorsales. Ce côté cuirassé qui est dur et en même temps très bien peint, mais qui fait vraiment ce côté grosses écailles et grosses cuirassées. Mais le même côté serpent, il y a deux couches. Il y a le côté bleu indigo avec encore une fois des petits piques. Et en dessous, on retrouve la même peau de serpent que la première rite. Donc, encore une fois, ils ont bien réussi à... On dit qu'ils ont pris un vrai serpent. Ils l'ont pas... Ils l'ont graffé. Ils ont fait, ça bouge comme ça. J'espère qu'ils étaient quand même Constantin et vivants qu'ils l'ont fait. C'est quand même pas mal. Et puis, ils l'ont mis sur une statue Wanderoman de McFarlane. Pour finir, la dernière tête... La dernière tête qui est vraiment battle damage. On voit qu'elle a souffert en face de Wanderoman. Hyper bien travaillé. Elle travaille justement des blessures intérieures. Elles sont hyper bien peintes. Et on sent qu'elle est honteuse. Tu vois, la tête est honteuse. Tu vois qu'elle tire la langue. Ah non, elle tire la langue. Il y a de là-bas. Mais tu vois que la créature, elle baisse la tête. Elle a été sonnée. Ouais, sonnée ou exténuée parce que pendant qu'elle pensait qu'elle s'affaire, en fait, elle s'est fait tellement avoinée qu'elle est là. Et l'autre, elle dit, OK, il y a mon pro qui est pas bien. Il faut l'aider. Mais c'est ça qui est bien. Même les îles ont une belle émotion. La première, onragée. La deuxième, épuisée. Et l'autre, complètement mort. Alors la troisième, c'est pas compliqué. Elle est même pas... Ouais, je suis tellement morte qu'elle est carrément décapitée. Mais hyper bien travaillée. L'intérieur et tout. Le sang qui... Non mais t'as t'es... Qui est parti. Ouais, ouais. Ils ont été droit à se déconner. Mais... Je préfère être un truc comme ça. Surtout au budget Wallet. Que faire... On a juste mis un truc. Ouais, c'est ça. Donc on a du sang frais avec les coupes lunettes où on peut voir carrément la colonne vertébrale du serpent à l'intérieur. Avec du sang qui est autant frais et visqué au début et puis un peu plus séché près de sa peau. Vraiment, ça ne me reste pas frais. Elle est plantée également dans un bout de bois. Et on peut voir encore une fois des attaques différentes faites au niveau du cou comme des coups d'épée et des coups de hache pour finir sur une gueule. Par contre, c'est impressionnant comme justement la gueule. Ils ont bien travaillé en fonction qu'on voit que c'est un animal mort. Ouais, c'est ça. La mâchoire est un peu disloqué. Les yeux par contre, j'aurais voulu juste que les yeux soient un peu blancs puisque là, les yeux sont normales. Mais on va pas se faire chier. Et... Je sais pas si t'as marqué. Regarde, il y a de la bave. Ouais, c'est ça. La bave, je pense, a été faite même au niveau de la gueule. Et ça, c'est génial parce que je me dis au début il y a de l'eau. Il y a pas d'eau. Il y a de l'eau nulle part sur la statue. En fait, c'est de la bave qui coule de la créature qui vient de mourir. Et c'est la grosse richesse. Tout dernier élément qui fait un peu tache à mes yeux c'est la pâte. Il y a une grosse pâte d'hydre qui est là. Justement, j'étais en train de me dire il y a une pâte. Je vois pas pourquoi mais en même temps ça apporte quelque chose en plus. Ça donne une idée en plus, je pense, de la taille de la créature s'ils avaient fait à l'échelle. Après, si on... Sur une pâte comme ça... Si on regarde bien. Si j'avais compris. En un quart. Ouais, c'est ça. Elle est dans une roche et je présume qu'elle sort d'une caverne et en fait qu'elle a pas de sort et que de part et d'autre les têtes sortent mais que tout le corps et le reste est encore en dessous. C'est ce que je présume avec la statue. Mais voilà. Les idres sont exceptionnels. C'est autant aussi bien fait que Anderumann. Ça veut dire qu'ils ont un équilibre parfait d'un point de vue dimension et d'un point de vue... La scène est bien racontée. On la vit, comme tu disais. Et elle est réalisée de façon... Mais nickel. Il n'y a pas plus. Parmi moi, ils ont assez... C'est pas comme Joker Dragon. Joker Dragon était super cool mais c'est qu'il était massif. Ok, le Joker était énorme mais tu te fais... Monsieur, je sais pas la mettre quelque part. Alors que là, comme tu disais, moi j'aurais voulu qu'il soit un peu plus... Aller on dire, étonnant là-dedans mais ils ont au moins casé 3 idres sur un sol. Ensuite, la roche. La roche, hyper bien trail. C'est une des plus belles roches pour moi de chez Primon Studio. Là, il y a un vrai level et un vrai trail de dégradé, d'usure, de roche. On a vraiment l'impression qu'ils ont juste été dans leur jardin chercher une grosse roche, la taper dessus et c'est bon. En vrai, le technique qu'Anderman est unique. C'est une roche différente. Non, je ne sais pas. Mais oui. Comme je disais, en plus c'est une roche assez escarpée. Ce côté un peu montagnard ou ce côté... Ce n'est pas une roche de ville où elle se bat dans la rue. Parce qu'ils auraient pu très bien faire une île qui peut se battre dans une ville comme une cotable, etc. Mais ils ont opté pour ce côté grec. On remarquera légèrement un peu de roche, mais le sol est tellement chargé qu'on ne peut pas avoir de rocher. Mais c'est quand même bien fait. Il y a un peu de terre, il y a un peu de cailloux rondes etc. Mais ça fait le travail. Et pour finir, vous avez un socle qui est caractéristique de Prime One avec un logo Wonder Woman et toutes ces dorures et argentées avec un symbole un peu ancien, antique, grec qui forme ce côté par contre des statues qui disent oui, la grande Wonder Woman qui a tué l'hydre en telle année. Justement. Pour moi, ils ont présenté à l'époque il y a maintenant 12 ans, je pense. La trinité version Faboc et bien pour moi elles ne vont aucune ensemble. Oui, le temps, voilà. Maintenant qu'on a pu enfin les voir en vrai et vous les présenter. Ça n'a rien à voir. Moi je conclue sur le fait que chacune est unique, chacune est sublime, chacune est indispensable mais elles ne vont pas du tout ensemble. Pour moi, ils auraient dû faire dans le même style qu'ici, les trois. Avec le même style de Sock, une idée de rappeler le personnage, rappeler limite leur histoire mais pour moi, trois bonnes choses. Oui, parce qu'au final, Doom's Day contre Superman, c'est la mort de Superman. C'est un moment clé de comics. Wonder Woman contre Desert c'est un moment clé mais dans son monde de grec pas du monde de Justice League et Batman Fabok qui est sur le toit. C'est le meilleur des Batman mais qui n'a pas, c'est pas un combat mythologique ou culte. Et même Batman contre Joker qu'on présentera certains plus tard dans l'année, ben, magnifique. Tu ne vas pas mettre l'extension. De toute façon, je pense que maintenant, ils font des statuts. Comme on voit les limitations, maintenant, on a descendu ici. Si on calcule bien à 1100 pièces, 1100 pièces avant Dorman, c'est que dalle. 800 EX et 300 régulaires. Si j'ai bien, après peut-être que je me traduis parce qu'on a eu tellement en boîte en main, c'est ce que je me souviens dans les boîtes que j'ai sorties. 300 et régulaires, je suis sûr, je pense que c'est 800 ou 500 pièces. J'en avoue que je ne me souviens plus très bien. Mais là, c'est une statue que vous devez avoir. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on avait fait un très bon prix précommande. Maintenant, je vous le dis parce qu'on a encore des pièces un peu disponibles. Quelques-unes, plus beaucoup. Une ou deux. Une ou deux. Après, une fois que les prix précaux sont vendus, enfin, c'est plus cher. Mais en plus, elles se rachent pour rechercher parce qu'on a eu une première vague de précommande, annulation post-Covid, etc. Et puis après, les gens se disent qu'il faut la vendre au moins. On a eu plein de commandes. Donc là, on n'a pas recommandé, on a juste booké nos annulations et on a eu quelques pièces en plus. Mais après, c'est une pièce qui doit être recherchée parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est différente. Elle a une... En fait, le truc, c'est que l'augment qu'il y a eu sur la Rebirth, on vous en remercie, on va certainement la retrouver ici. Parce que la Rebirth, les niveaux rapport qualité prix, c'était parfait. Ici, rapport niveau qualité prix, c'est parfait. On reste dans un prix correct. 1650 euros pour la Régula. Comme ça, comme elle. Il y a 1750 pour la EX qui n'est plus disponible. Et, une Wanderoman entière avec quand même une lame en métal. Il est 3 hydrotours. C'est parfait. Moins rapport qualité prix, 10 sur 10. C'est ça. L'immunisation est bonne. Il y a deux boîtes, sachez-le, mais qui sont quand même casables. C'est pas déconner. Et c'est une pièce qui va marquer un peu plus le Game of the Prime. Parce que Wanderoman, c'est une des premières qui a un peu plus Outsiders. La version Rebirth, c'est cool. La version d'Akertur, c'est très belle. Mais au Disgastique, là, on a une créature comme tu disais, à la version Red Sonja ou la version Doomsday où c'est des choses qui se battent avec, en plus, du sang. Donc, c'est osé. C'est pas passe-partout. Même si ça passe quand même. C'est pas hyper gore. Mais personnellement, elle s'en fout de pareil. Je lui donne plus qu'un 10 sur 10 parce qu'elle est sublime et qu'elle fait partie encore des Spray Moines qui étaient abordables et magnifiques. Parce que là, maintenant, on va monter à level. comme on a pu faire la Punchline récemment. La Punchline est plus belle que celle-là d'un point de vue finition. Elle a ce côté un peu plus précis, plus de profondeur. Elle se vale à mes yeux, mais la différence de prix est équilibrée par le fait qu'il y a plus de choix aussi. Il y a quatre têtes de la Punchline. Donc, maintenant, on va arriver dans la qualité plus haut mais la qualité plus haut. Mais celle-ci s'équilibre mieux. C'est l'époque où Prime disait OK, on fait un bon prix pour une bonne grosse résine. Mais là, on a changé malheureusement. C'est un peu dommage pour le futur. Mais celle-là, on va franchement foncer. Avant qu'elle prenne encore 500€ dans la tronche et qu'elle valent 2500€. C'est un peu compliqué. Mais ouais, parfaite. Mais comme tu disais, la Trinité Faboc, des très belles statues. Mais je ne vois jamais là Batman Faboc et le Superman 12. Ça n'a rien à voir. Du tout. Des statues que tu... Pourquoi tu mets ça ensemble ? Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à celles-là qui vont... Parfaites, mais encore on met au main des fêtages par rapport aux comics. Mais ça, on n'en parlera plus. Donc, merci à vous tous. Si elle vous intéresse, paiement de plusieurs fois à vous dispo sur le site et en magasin. Dernière annonce, on peut officiellement faire des renvois sur palette. Mais, sachez une chose, le prix diffère vraiment beaucoup. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas proposé parce que les prix, il y a vraiment entre 40 et 60€ de différence juste pour un bout de bois et ça change tout le temps. Et le style d'envoi. Il ne faut pas se mentir, entre un gars FedEx qui prend un colis. Même si on a un taux de réussite de 98%, 95%, sans vous mentir, on aurait dû faire des votes, etc. La palette a 100% de chance parce que le mec, il prend la palette, il la dépose. C'est un camion, il ne peut pas prendre la palette. On a dû faire des envois exceptionnels sur palette. Du coup, on a plus questionné avec FedEx. Le truc, c'est que, vu qu'on nous envoie un camion et plus une camionnette, ça change toute la donne et le prix augmente. Même à la livraison. Une camionnette qui sillonne les petites villes de France et un camion qui doit, entre entreprises, faire un écart pour aller chez eux, c'est plus cher un camion. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Mais, à vos frais, c'est vous qui voyez. Les statuts, on les vend comme ça. Nous, on n'est plus reste qu'il faut les envoyer. Ensuite, seconde annonce. Là, on est en train de bosser depuis maintenant quelques mois sur le site, la V2 du site officiellement. Vous allez voir, FedEx va être incorporé. Plein de choses. Franchement, on en fait un listing. En fait, tout ce que les gens sa part ont dit, on va les corriger. Tout ce que les trous de balle ont commencé à faire, on les a quand même notés. On va quand même les adapter parce que... Oui, parce qu'en fait, c'était la V1 et sachez qu'un site, c'est très très cher. Ça coûte cher et on l'a refait en plein Covid. Et puis, il faut le temps aussi qu'il fasse ses preuves. Il n'y a pas de problème, mais on veut juste qu'il soit optimal et que tout ce que on a pu nous faire remarquer soit amélioré. Donc, d'abord, j'espère, deux mois grand max. À la rentrée. À la rentrée des classes. À la rentrée des classes, il y a non seulement le truc qu'on travaille qui pète sa mère, mais en plus, il y a le nouveau site et en plus, on reprend les conventions. En fait, là, on se laisse deux mois où vraiment, on va jouer à la VR, on va être tranquille. Et on est en train d'améliorer le système de SAV aussi. Parce qu'il y a eu des problèmes et ce n'est pas... on a vu passer des trucs. Ce n'est pas forcément un autre problème. J'en ai expliqué à plusieurs clients parce que beaucoup de gens sont venus vers nous. Le problème, les fabricants. Les fabricants, les SAV, ce n'est plus leur problème. C'est les boutiques qui doivent gérer et les gens nous donnent 100 balles, vous démerdez avec ça. On fait quoi si une statue est complètement pétée avec 100 balles ? Et encore, 100 dollars. Et vous faites la conversion. C'est super simple. Et les fabricants français qui remettent la faute sur les boutiques. Merci. On fera une vidéo dessus. Juste bien. Pour l'instant, on avait fait une vidéo un peu clash. Attendez-vous. Vous avez dû avoir un pourcore promo qui était bien saglore. Le mercredi, la vidéo qui a fait bien. Là, on est chez les boulettes. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.